salut à toutes et à toutes c'est erwan de test à cam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle configuration au niveau du décor qu'on est en 2018 si on aime le changement c'est pour ça du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'une caméra qui va être la x pro 2 de chez tec 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 alors j'en ai entendu que du bien de cette caméra apparemment elle fait de la 4k et compagnie apparemment c'est une des meilleures caméras amazon rapport qualité prix donc du coup on va voir qu'est ce que ça rend au niveau des caractéristiques apparemment elle fait des images à 16 mégapixels donc de la 4k 25 images secondes ensuite un peu comme d'habitude vous avez une intérieure donc on va le voir intérieur mais vous avez une application pour regarder sur votre téléphone ce que ça rend du coup voilà alors on va l'ouvrir dès maintenant on va regarder à quoi elle ressemble à l'intérieur au niveau du packaging et après on se retrouvera pour un test dès dehors oula déjà j'ai une caméra rose ça change ça c'est mieux enfin c'est mieux c'est pas le coloris que j'aurais spécialement choisi mais bon on va pas se plaindre non plus donc au niveau de la caméra oula bien ancré dans le truc bon on va sur la caméra chinoise basique comme vous pouvez le voir c'est assez simple entre guillemets elle ressemble à toutes les autres caméras chinoises on dirait qu'elle a une petite lampe une petite led en dessous c'est à voir à tester et ensuite au niveau de la lentille c'est pareil elle a un écran qui est derrière bah écoutez on va voir ce que ça donne et ensuite au niveau des accessoires alors on se retrouve pour les accessoires à l'intérieur ça va être à mon avis du basique comme dans tous les autres caméras il ya beaucoup de vendeurs alors dedans ben ouais ça ressemble à tous les autres pâles d'accessoires les sangles j'ai une vidéo sur la chaîne pour faire la fixation casque le frame la fixation g alors les petites fixations trépieds les fixations 3m et la fixation pour créer le casque des petites rallonges avec des vis la petite clip pour le frame une vis en plus la fixation tubulaire pour le vélo et tout autre tube une petite porte étanche que je ne comprendrai jamais pourquoi un a2 il pourrait faire comme gopro faire une porte à jour et pour avoir un meilleur son mais non je sais pas pourquoi ils font toujours ça j'aimerais bien le comprendre un jour peut-être qu'on le saura un jour ensuite le petit adaptateur secteur pour charger ça c'est pas mal le petit câble ça va être donc du micro usb si je dis pas de bêtises n'est pas sûr de lui sb type c'est encore un après des petites sangles pour pour arriver votre gopro ou si vous avez peur de la perdre un petit truc pour nettoyer la lentille des fixations 3 m en plus des petites rallonges une fixation platin et une autre allonge donc on a beaucoup de rallonge c'est plutôt pas mal ensuite ben petit carnet comme d'hab avec toutes les installations intérieures un petit sticker de chez tech 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 avec un petit qr code donc je pense ça doit être pour voir les vidéos ou des petits tutos dessus et ensuite ce bas des petites pubs un de chez tech 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 ça fait plusieurs de voir ça merci d'avoir acheté ben écoutez hop si on s'inscrit on a 12 mois d'extension de garantie gratuite ce qui n'est pas négligeable sachant qu'on a déjà un an de base donc ça ferait deux ans de garantie pour la caméra donc bon on va pas redire non donc on va se retrouver ben on va aller faire un petit test à l'extérieur pour voir qu'est ce qu'elle rend cette petite caméra et puis on se retrouve juste après pour le petit débrief donc moi je vous dis à tout à l'heure et du coup là je filme en 1080p à 60 images secondes du coup on va voir qu'est ce que ça rend au niveau déjà du son pour voir ce que ça rend et au niveau de l'image derrière il y en a normalement on devrait faire une petite aberration quelques flers je pense mais du coup voilà on touche un peu cette caméra en bougeant même aussi pour voir on est là pour tester un peu tout tout ce qui est qualité et stabilisation du coup voilà on 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 Et voilà, alors on se retrouve, je viens de tourner ces quelques petites images pour voir à quoi cette petite caméra ressemblait mais écoutez, ma foi, en regardant, on va dire que niveau photo, je ne suis pas spécialement déçu mais ça me l'avait déjà fait avec une caméra donc il me semble, sans dire de bêtises, que c'était la Explorer Elite ou la DB Power, je ne sais plus il y avait une caméra qui était très bonne au niveau photo donc celle-ci, on va dire que les photos sont d'assez bonne qualité en gros cependant, en vidéo, je suis un peu déçu pour moi, c'est des images qui sont, on dirait qu'il y a une surcouche qui a été rajoutée sur l'image qui va gâcher l'image donc c'est un peu dommage à ce niveau-là parce que mine de rien, elle est quand même assez chère entre guillemets pour une caméra parce que d'habitude, en général, les caméras, on va être sur du 40€ pour une qualité comme ça alors que là, on va déjà être un peu plus de 70€ donc ce qui n'est pas négligeable parce que pour 70€, on peut trouver des GoPro Hero entrée de gamme d'occasion donc bon, c'est pour ça que je dis ça alors voilà, moi je suis un peu perplexe à ce niveau-là je suis un peu déçu mais cependant, ça reste quand même pour les photos je trouve une très bonne caméra elle fait de très jolies photos de toute façon, vous aurez vu un peu par vous-même vous pourrez vous faire votre avis voilà, du coup, pour cette caméra mon avis, ça va être qu'il y a mieux mais il y a pire donc du coup, c'est pour ça mais à choisir, moi, si vous avez un budget de 70€ à peu près je vous conseille d'acheter une GoPro en occasion donc que ce soit une Hero 4 Session qu'on peut trouver aux alentours de 100€ à peu près ou même, ou alors, une GoPro Hero entrée de gamme comme moi, j'ai eu pendant très longtemps que maintenant, je n'utilise plus donc je vais sûrement vendre donc du coup, voilà alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde je vous dis à la prochaine